... Excellent, dans cet après-midi, ici, je suis contente de vous retrouver. Robert Roy sera là aujourd'hui pour nous parler de ce nouveau DVD qui a été tourné à Québec. Et vous allez voir, les images sont magnifiques. Et ici, je ne parle pas de Robin, mais je parle bien des images. Et bien sûr, il va nous parler de son nouveau voyage, le grand voyageur de Robin. Mais tout d'abord, belle rencontre que j'ai eue un petit peu plus tôt aujourd'hui avec l'humoriste Jean-Michel Anctil. Jean-Michel Anctil, salut! Bonjour! Écoute, non, mais on a-tu le décor du temps des fêtes? Et t'as ton cadeau. Oh oui, un beau cadeau! Moi aussi. Jean-Michel, t'es à Trois-Rivières aujourd'hui pour nous parler du spectacle Tel quel, parce que tu vas faire la captation de ton spectacle chez nous, à la salle Jean-Antonio Thompson. Ça, c'est tout un honneur, mais pourquoi avoir choisi la salle Thompson? Bien, quand tu fais la captation télé, tu vas avoir un public généreux. Tu vas avoir une salle aussi qui se prête à ça. Puis c'est tellement beau, la salle Jean-Antonio Thompson. Puis il m'était qu'il avait pris des photos du show parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça donne quand je suis sur scène, avec l'éclairage puis le décor. Puis j'avais... j'ai dit, wow, c'est magnifique. Fait que là, on cherchait un endroit pour faire la captation télé, puis on voulait sortir des endroits, bon, ça se fait souvent à Montréal. Je me suis dit, bien, faisons ça ici à Trois-Rivières. Fait que je vais jumeler beauté, public généreux, puis plaisir d'être sur scène. Beauté aussi du public de Trois-Rivières. Mais oui! Donc, il faut dire qu'à Trois-Rivières, ce n'est pas tes premières expériences. Neuvième et dixième représentation, 9000 billets vendus. Je pense qu'à Trois-Rivières, on t'aime comme partout au Québec parce qu'il y a quelques semaines, la presse a fait son top 5 des humoristes les plus populaires par rapport aux billets vendus et tout. Et tu es arrivé en première position. Bravo, bravo! Merci, merci, merci. Clap, 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 clap. On va mettre ça au montage. Effets spéciaux. Quand on t'appelle pour te dire la nouvelle, tu te dis, bon, attends un petit peu, là. Est-ce que tu y crois? Comment on prend ça? Parce que c'est quand même, devant Yvon Deschamps, Lise Dion, Martin, Matt, Louis-José Houd. Tu te dis, bien, merci. C'est très flatteur. Puis, bien, mettons que le show Rumeur avait bien performé. C'est sûr que tu ne fais pas ça pour être dans le top. Tu ne dis pas, oui, il faut absolument que je batte des records. Là, maintenant, mon but, c'est plus de faire ça pour le plaisir, d'avoir du fun d'être sur scène. Mais c'est très flatteur de voir que les gens t'aiment et qui sont au rendez-vous. Et qui sont encore là aussi, parce qu'il y a eu un laps de temps entre humeur et tel quel. Et tu disais, je ne vais plus faire de spectacle, je ne vais plus remonter sur scène, comédien et tout ça. De voir que les gens sont encore là pour tel quel aussi. Ça, ça fait un baume aussi. Oui, puis en plus, tu veux aussi que les gens, quand ils sortent de ton show, ne fassent pas, « Ah, le dernier était meilleur ». Là, je suis content parce que tel quel est meilleur que Rumeur. Les gens sortent, ils en ont pour leur argent, sont contents. Ils vont retrouver des personnages qu'ils aiment et ils vont apprendre à me découvrir aussi. Ça, c'est flatteur. C'est le fun de voir que le monde a autant de plaisir que moi, j'en ai sur scène. Moi, j'ai vu plusieurs fois Rumeur. J'ai vu une fois tel quel. Mais ce que j'aime beaucoup de toi, c'est que malgré le fait que le spectacle, les personnages, ça va rester quand même similaire. Il y a toujours une partie très improvisation. Ça, c'est rester en toi de tes années de cégep où tu faisais de l'impro? Ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui aime improviser, qui aime jouer avec ce que le public me donne. Ça peut être une réplique où des fois, il se passe quelque chose dans la journée et j'ai le goût de le raconter. Ça fait que souvent, je fais ça. Mais ça fait en sorte que le show rallonge un petit peu. Ça fait que des fois, il faut que je fasse du nettoyage un petit peu, il faut que je raccourcisse. J'ai bien aimé quand tu as parlé des Olympiques en passant. J'ai vu Rumeur où tu parlais des Olympiques, telles quelles, où ça a donné, où c'était encore les Olympiques. Mais de voir, quand tu faisais ton imitation de God Bobsleigh qui se ramasse à la tête, ça, j'avoue, ça a été un de mes bons moments. Tu vois, je ne me rappelle pas là-dessus. Moi? Non, mais c'est ça de l'impro. Ça fait que c'est ça. Mais c'est des moments magiques qui font en sorte que ça se passe là. Puis après ça, tu ne peux peut-être pas ramener ça. Parler des Olympiques là, ça ne serait pas... Non, on va parler de Noël à la place. Oui, de Naël. Qu'on ne peut plus dire Naël de toute façon. Non, mais Naël, Naël, Naël. Joyeux Noël, Joyeux Spade. Oui, c'est ça, bonne année. Donc, deux dernières représentations à la salle Jean-Antonio Thomson pour 2011. La liste jusqu'au mois d'avril de telle quelle. Est-ce que tu penses encore faire comme rumeur et continuer, continuer? Non, ça... Non, je sais déjà la date. On termine le 1er décembre l'an prochain. Je prends une pause durant l'été, pas des vacances. Après ici, après Trois-Rivières, j'ai une pause de presque un mois de congé pour les fêtes. Puis janvier, février, mars, avril est quand même bien rempli. Puis il y a d'autres choses. Il y a tranche de vie aussi qui revient. Puis on commence à tourner en janvier, en mars et en juin. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Donc, les mercredis à 19h30. Là, c'est les meilleurs moments, mais on revient avec la prochaine saison au printemps prochain, l'automne prochain avec les nouveaux épisodes. Et ça, ça te plaît d'avoir un rôle comme celui de Jean-Guy, père de famille, quand même mis sérieux. Oui, puis il est un peu cabochon. Ça me ressemble un peu. Il n'aurait pas du cabochon. Je me suis toujours un autre mot. Oui, oui, il est un peu... C'est un grand bébé. Puis des fois, ma blonde, elle me dit « J'ai des projets un peu à la Jean-Guy. » Puis elle me dit « Hey, Jean-Guy, sors de ce corps. » Je voulais acheter des poules, à un moment donné, pour avoir des poules chez nous. Je dis « On pourrait avoir nos oeufs. » Non, 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 c'est ridicule. Oui, c'est une très mauvaise idée, les poules. Oui, oui, c'était une très mauvaise idée. Heureusement, il y a quelqu'un pour me résonner. Mais c'est ça, c'est mon côté Jean-Guy. Bien, Jean-Michel, merci beaucoup de ton passage. Je te reviens à Trois-Rivières quand tu veux. Et bien sûr, si vous êtes là le 16 décembre, peut-être qu'on va vous voir, vous entendrir. Donc, mettez-vous sur votre 36. Puis le 15, on est là aussi parce qu'on célèbre notre 250e représentation de 15. Donc, deux fois de fêté, 15 et 16. Oui, deux soirs de party. Ça va être le front de Néro-Chanvier. Oui, ça va être le front de Néro-Chanvier. Salut! Merci. Il est avec nous pour la dernière fois avant les fêtes, histoire d'aller faire un autre voyage, un 48e. On va lui demander... Salut, Robin! Allô, Catherine! Quel voyage tu vas être rendu parce que tu nous quittes samedi, dimanche matin? Oui, dimanche matin. Bien, je ne sais pas. Je n'y compte plus vraiment, je te dirais. Je pense que c'est mon 18e long voyage, on va dire. On va y revenir parce que tu as fait un petit voyage dans les derniers mois. Tu es allé à Québec pour l'enregistrement de ce nouveau DVD que l'on a en primeur au sommet de la forme avec Robert Roy. La forme 2, d'ailleurs, c'est ton deuxième dans le genre. Pourquoi aller tourner à Québec? Bien, c'est parce qu'on s'est rendu compte que pour faire un produit qui est différent, non pas seulement on va vouloir faire des exercices qui sortent un peu de l'ordinaire, de la musique qui punche parce que c'est une de mes marques de commerce, mais aussi d'aller tourner dans des endroits différents pour mettre en valeur des villes, des paysages qui vont... Il va bien ressortir aussi. D'ailleurs, on les voit les images. Moi, c'est mon extrait préféré du DVD. C'est le moment où on dort. Ah bien oui, ça c'est... Moi, j'avoue, pour la fille qui ne s'entraîne pas, tu me connais, Robin, me faire bouger, c'est comme tout un défi. Bien, tu vois, ça c'est... Ça, c'est mon préféré. Oui, c'est le dessert de la fin qui fait partie totalement du DVD. Pourquoi Québec? Bien, c'est parce qu'au sommet de la forme, on l'avait tourné à Montréal, dans le Vieux-Montréal, puis là, on s'est dit, hey, pourquoi pas aller dans une autre super, la deuxième, ou l'une des plus belles villes au Québec. Alors, on est très contents. Je suis très, très satisfait de mon nouveau bébé. Un beau bébé, d'ailleurs. T'as bien fait ça. T'as bien travaillé avec Christian Perrin, également de Perrin Vidéo. Et le DVD sera disponible après les fêtes, au moment où on prend les résolutions. Oui, le 3 janvier. Alors, juste après cette orgie de calories, on va pouvoir, oui... La naine, les tourtières. Oui, puis c'est correct, hein? C'est le temps de la naine pour le faire. Et alors, il sera en nouveauté partout au Québec, partout au magasin, le 3 janvier. Et j'ai beaucoup de gens qui ont vraiment hâte de le faire. Mais justement, parlons du temps des fêtes, avant d'avoir le DVD le 3 janvier, on peut s'entraîner quand même durant la période des fêtes. Bien, moi, je vous invite à bouger pendant le temps des fêtes, parce que c'est sûr et certain que c'est le pire moment de l'année pour y penser parce qu'il y a énormément de préparatifs pour recevoir la parenté et tout. On est fatigué, on se couche tard, on mange gras, puis hop, ça reste dans l'estomac. Exact. Alors, s'entraîner, on se dit, on va attendre au 3 janvier. Mais je vais vous proposer des façons de le faire. Premièrement, avec la technologie qu'on a aujourd'hui en 2011, il y a la fameuse Wii, la Wii Fit. La Kinec aussi que tu utilises. La Xbox Kinec que tu utilises. Alors, sortez ça dans le salon ou offrez-la à quelqu'un, puis ouvrez le paquet. Je l'ai essayé, moi, dans des parties. C'est vraiment... ça met le feu au poudre. C'est le clou de la soirée, parce que même les enfants, on se déhanche sur la Wii. Et c'est de voir les grands-parents aussi, qui jouent, notamment les jeux de pille. Bien, c'est tellement drôle. Faites ça chez vous. Oui, essayez-le. Et si c'est pas pour être de la technologie, bien, moi, je vous propose d'y aller de la bonne vieille méthode, c'est-à-dire, moi, ce que je faisais quand j'étais jeune, sortir le jeu de poche. Tu t'en souviens, écoute, c'était des jeux qui coûtaient rien, puis... ou la chaise musicale, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est des jeux qui vont vous faire travailler, qui vont vous faire bouger. Collez-moi une rangée de chaises, puis faites un DJ, ou apprenez le continental aux plus jeunes. Mais de bouger, dans le fond, de danser, de s'amuser. Oui, exact. De faire, ou exemple, d'aller prendre une marche après le souper avec les grands-parents pour juste sortir un peu de la maison. Ou, tu sais, des activités qui vont faire en sorte qu'on va bouger. Ou j'ai un jeu qui est très, très, très ludique. Vous prenez un siphon pour déboucher la toilette. Et ça me fait peur. Oui, attention. Et on le place entre nous. On se place à 10 pieds environ d'un de l'autre. Et je tiens le siphon entre mes jambes. Et il faut que j'aille le porter à l'autre personne qui tient un rouleau de papier de toilette entre ses jambes. C'est tout à fait ludique. Vous allez mourir de rire. Ça, encore, je l'ai essayé. Écoute, c'est des activités. Essayez de trouver des trucs pour faire en sorte que tous, la parenté, puissent y participer. Autant les plus petits que les grands-parents. Puis, n'hésitez pas à jouer avec les enfants. Allez vous asseoir à terre avec eux. Ça va vous faire brûler aussi un excédent de calories. Alors, pensez peut-être faire des jeux ensemble. Et c'est toujours de bouger. Il y en a durant la période des fêtes qui seront, bien sûr, avec leur famille. Il y en a d'autres qui s'en vont en voyage. On va rapidement voir la carte où tu t'en vas, Robin, avant que le générique apparaisse. Oui, là, je m'en vais à la Terre de feu. La Terre de feu. Voyez, c'est tout au sud. C'est juste avant l'Antarctique. Alors, où le Chili, l'Argentine se rejoignent. Alors, je vais aller faire du kayak. Moi, je vais faire mon activité physique là-bas avec des pingouins et des icebergs. Et je remonte jusqu'au Brésil. Je vais enlever des pleurs au fur et à mesure. Alors, je vous... Tu vas pouvoir bien t'entraîner. C'est sûr. C'est sûr à marcher. C'est quoi, 42 jours que tu as prévu? 42 jours de mon périture. Mais tu nous reviens en forme en 2012. C'est certain, avec plein de nouvelles inspirations. Et ce nouveau DVD qui, je rappelle, sera en vente le 3 janvier prochain. Suggestion à mettre dans le Bonne Noël du 3 janvier. Tu sais, au retour des fêtes, on a besoin peut-être de résolution, de motivation. Donc, gardez-vous un cadeau pour vous procurer ce DVD qui sera disponible partout, notamment chez Archambault du boulevard des Racollets. Mon cher Robin, je te souhaite déjà de bonnes fêtes. Merci, toi aussi. Bonne année. Amuse-toi bien. La santé et que la forme soit avec vous. Yeah! Hey, salut! Salut, mon super Robin. Hey, Robin.net, bien sûr, pour tous les détails de ces nouvelles sessions en janvier. Salut, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada